C'est l'heure d'un, je vous vlog la gueule! J'ai décidé de prendre mon après-midi de congé juste pour vous. Je travaille sur 10 000 projets en ce moment, jusqu'aux petites heures du matin. Et puis là, c'est le temps de prendre une pause. Et chaque année, en septembre, je vais prendre des photos de champignons au même endroit. C'est comme mon petit lieu secret. Et puisque je fais plein de vidéos cette année, j'ai décidé de vous emmener avec moi pour vous montrer ça. Alors suivez-moi! Je vous dévoile maintenant à l'endroit, le terrain de l'église de Bétanie. Alors chaque année, je viens ici pour prendre des photos de champignons. J'en vois déjà un là-bas, donc on va faire le tour ensemble. Déjà à mon arrivée, il y a un écureuil qui m'a passé entre les jaunes. Je pense qu'il voulait me manger le gland. C'est quand même une belle taille. Ce n'est pas le plus gros que j'ai vu dans les dernières années. Habituellement, je manque de mettre le pied sur un à chaque fois que j'avance. Là, c'est comme le seul beau que j'ai vu. Sinon, il y en a plus d'outils ici. Il y a plus de rangées. On va continuer de la tourner. On va continuer de la tourner. Des fois, j'en apercevrais un plus gros, plus beau. Ma théorie, c'est que je suis passé trop tard cette année. Et que quelqu'un aurait tondu le gazon. Il y en a un différent ici, mais mettons qu'il n'est pas attirant pour la photographie. Moi, sérieusement, je suis attristé. Habituellement, il y en a une tonne. Ce n'est pas pour rien que je viens ici chaque année. Là, il y en a comme un beau. C'est tout. Il y a une chance qu'il y ait eu. Ah, il n'y a vraiment rien cette année. Holy crap, a doodledo. Bon, mais allons-y. On a notre seule photo. Au moins, ce champignon-là, il y a de la gueule. Chance. Souvent, quand je prends des photos de champignons, j'enlève du gazon. Devant. Il faut laisser la chance d'avoir une meilleure image. Des fois, juste une simple brindille. Il peut nuire. C'est une question de goût, en fait. Moi, ça va comme me taper 5 ans. Autre chose aussi, qui peut être bien, c'est que vu que c'est vert et brun, tu cherches une feuille de couleur orangée ou rouge. C'est de préférence rouge. Tu la mets un peu à l'arrière de ton background. Je me mets au niveau du sol parce que c'est une perception différente de l'œil. Ça donne des photos plus punchées. J'ai ajouté les feuilles un petit peu plus près du champignon parce que je veux qu'on voit dans le bas, au niveau du sol, la petite couleur prononcée de rouge, jaune et brun. Avec un grand angle de 14 000 mètres comme ça, honnêtement, c'est pas évident. Si je veux mettre du flou à l'arrière, mon ouverture est quand même assez grande et puis ça ne me laisse pas beaucoup de jeu pour avoir un focus. Par exemple, je focus le chapeau, mais le tronc à l'avant ici, il ne sera pas ou les feuilles. Moi, ce que j'aimerais, c'est comme juste l'arrière. C'est pas évident. C'est comme pas le choix de faire un compromis. Donc, je dois reculer. C'est moins imposant comme image. Mais, je vais être sûr que vous allez l'avoir. Ça me semble satisfaisant. Je vous jure qu'habituellement, il y a beaucoup plus de champignons que ça. Moi, je viens ici spécialement pour des amanettes tumouches. C'est le fameux champignon qui a influencé celui de Mario Bros. Et il y en a une tonne chaque année. Je dirais qu'il y a peut-être 4-5 sortes de champignons. Là, j'en ai un beau, là, à part les grappes que je vous ai montrées. D'habitude, j'en vois au moins 15 de tailles différentes, comme assez grandes, je dirais. Et malheureusement, cette année, c'est à chier. En espérant qu'il y en ait plus les autres années. Donc, j'espère que vous avez aimé mon lieu secret. Et sur ce, partagez, aimez mes aventures, et à la prochaine.